Musique Bonjour Karine Staropoli Bonjour Vous êtes enseignante chercheuse à la Paris School of Economics, PSE et à Paris 1 sur les thématiques d'économie des contrats, entre autres public-privé En quoi cela consiste ? Quel est ce domaine de la recherche qui est très peu connu ? Alors l'économie des contrats, c'est un cadre assez général qui cherche à étudier les conditions d'efficacité dans lesquelles différents acteurs passent des contrats ensemble Alors ça s'applique évidemment à la ville puisque à la tête des villes il y a des acteurs publics, il y a des administrations, il y a des élus Le fait qu'un des acteurs soit public, ça rajoute une dimension qui est intéressant d'explorer parce que l'acteur public, il utilise de l'argent public donc il a un certain nombre de contraintes, il ne peut pas faire n'importe quoi Il faut être en mesure de contrôler un certain nombre de choses, d'imposer des normes d'efficacité d'imposer un certain nombre d'enjeux plus politiques en termes par exemple de politique environnementale, de politique sociale, de politique inclusive donc tout ça, ça passe forcément par le contrat et c'est ce que fait l'économie des contrats elle cherche à analyser dans quelles conditions on peut faire des contrats plus efficaces Traditionnellement dans les services publics, la valeur elle était placée dans les infrastructures Aujourd'hui avec les capteurs, avec les données qui sont générées notamment directement des citoyens avec tous les services connectés l'utilisation des smartphones, tout ce qu'ils font les citoyens créent des données et ces données là, elles vont elles-mêmes créer de la valeur si elles sont utilisées à bon escient pour optimiser la gestion des services publics et donc les citoyens, de fait, ils sont inclus dans ce nouvel écosystème sauf qu'il faut leur donner la bonne place et la bonne place ça veut dire tenir compte, peut-être plus qu'on ne l'a fait de leurs besoins, de leurs attentes et notamment dans le territoire, dans la ville, dans leur quartier, dans leur immeuble et donc être plus dans une démarche où ils sont proactifs Aujourd'hui, un citoyen c'est aussi un producteur éventuellement d'électricité avec la batterie de sa voiture électrique, il peut effectivement fournir de l'électricité au réseau cette électricité là elle a une valeur mais forcément il va aussi exiger non seulement une qualité de service mais aussi pourquoi pas un certain retour sur les investissements qui ferait lui donc je dirais que la ville de demain elle est en marche, elle se projette mais c'est le moment d'essayer de cadrer, de tirer le meilleur des expériences qui ont déjà eu lieu et de chercher à passer à une échelle supérieure en réfléchissant bien sur la faisabilité des solutions qui sont proposées Merci d'avoir regardé cette vidéo !